Bonjour et bienvenue à nouveau, et comme à chaque fois, je vous demande de bien vouloir m'accompagner dans la prise de refuge et la génération de la Bodhichitta. Bonjour et bienvenue à chaque session, je vous souhaite d'abord d'inviter à me en prendre refuge et la cultivation de la Bodhichitta. Bonjour. Sous-titrage ST' 501 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 You're not happy Sous-titrage ST' 501 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 beings and also we are cultivating this mitri maybe in an imperfect way still based on our dualistic graspings of i and others still if we're able to develop this quality just a little it would be of a great benefit. Si c'est possible c'est important d'essayer qu'au quotidien dans toutes nos interactions que nous avons cette attitude c'est-à-dire cette attitude désintéressée vouloir le bien de l'autre quiconque on vient à rencontrer à avoir sincèrement lui souhaiter le bien-être lui souhaiter le bonheur lui souhaiter d'être libre de toute souffrance etc. Si on peut ainsi exprimer les quatre incommensurables cela est évidemment excellent. Il faut ce qui est important lorsque nous avons pu voir nos discussions de cette möchten en quotidien. Ce qui est 마음-la dit qu'au quotidien de plus de grand âme de plus grand âge, ou à savoir qui nousότεre qui nous connaît nos situación ou à savoir de l'oeil, d'être libre de souffrance, de plus de douze, de plus la professe pour cette exprimer. C'est bien sûr, c'est très bien et excellent. Cependant, pour le pratiquant, le but est d'arriver à cultiver ces qualités de manière incommensurable, infinie, c'est-à-dire à l'égard de tous les êtres sensibles sans exception. However, the goal here in the practice is to develop these qualities, such as Métri, in an infinite way, that is, including all beings, developing it universally towards all beings without exception, and also trying to develop this Métri to its highest quality. Donc, quand on commence à cultiver ces qualités, on peut peut-être avoir l'impression qu'il suffit de penser, j'aime tous les êtres, et c'est suffisant. Mais là, c'est un peu comme prendre quelqu'un de lointain, et c'est juste une pensée intellectuelle, on ne l'éprouve pas réellement. C'est possible, for example, to think, well, that's easy, I just wish everyone well, and then, you know, it's kind of, you know, everyone is something very far away, maybe it's just something purely intellectual, a thought, it's not really being able to actualize this quality authentically, sincerely towards every being. C'est pourquoi il est important de commencer cette pratique en se focalisant sur un nombre peut-être limité d'êtres, pour ensuite aller vers un nombre infini d'êtres. Il faut aussi vous rappeler qu'il s'agit, si on cultive ces qualités, ces qualités de Métri correctement, ce Métri nous donne accès à une très, très, très grande sérénité qui correspond au premier des quatre Dianas. Donc, le premier Dianas, la porte d'entrée du premier Dianas, est à travers cette, en cultivant Métri, et c'est lorsque l'on atteint ce Dianas que réellement, ce Métri devient incommensurable, sans limite. Mais, pour le débutant, on va user de concepts, d'imagination, de réflexion discursive, de méditation au sens probablement originel dans la langue française, par exemple, du terme, c'est-à-dire une réflexion assidue sur un sujet, ainsi que l'imagination, on va utiliser tout cela pour arriver ensuite à une expérience qui dépasse toute discursivité. So, you know, when we speak of Métri, it can seem to us, you know, developing it towards all sinching beings, it may seem that it's something easy to do. We just have to think of all sinching beings. But here, somehow we are just, it's just something intellectualized. Everyone can be something very far away and can just wish well everyone but it's very different from actually concretely having for each and every cinching being genuinely this attitude of friendliness, kindness a tenderness of heart and just that intellectual thought in itself doesn't bring that true peace of mind so therefore we must work progressively in developing this quality by starting and focusing on for example a specific people, a specific number of people and slowly growing it towards infinite number of beings and I remind you here that metri is somehow what is the is kind of the gateway through which one can enter into the first dhyana which is the meditation state state of shamatha meditation high degree of peace and stability so this the gateway into that is through metri and it when one achieves that state of stability of mind then truly this metri can become really infinite 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 alors donc quand on 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 commence avec cette pratique eh bien tout d'abord il est important comme je vous l'ai déjà dit je vous le répète bien distinguer les afflictions et particulièrement ici le contraire de ce qui est l'amour l'aversion la haine le ressentiment reconnaître la négativité de cette qualité et avoir la si je puis dire la la ferme résolution de ne jamais donner naissance à la haine et de s'appliquer à combattre les afflictions so as i've repeated already and i'm repeating it again the very important part first when we start with this practice is to recognize what is it we must overcome we must overcome our afflictive states of mind and in particular here the opposite of metri is aversion hatred resentment and so we must recognize the negativities of this and have this very strong resolution to never arise to anger no matter what happens no matter how people treat me to never let that arise in our mind documents so Then nous allons essayer de cultiver cette qualité progressivement à l'égard de tous les êtres sensibles donc déjà il nous faut contempler nos relations donc nous pouvons en fait délimiter différents cercles de relations que nous avons habituellement donc habituellement par notre discrimination nous sommes partiels aux uns aux autres êtres sensibles et nous créons des délimitations ou des barrières entre différentes catégories d'êtres et en fonction de ces êtres, ces êtres nous les considérons comme plus ou moins proches ainsi on peut parler de trois grands cercles de relations il y a d'abord le cercle des relations des personnes que l'on estime être proches de soi le groupe de personnes, disons, que nous aimons ensuite, à l'antipode de cela, à l'opposé de cela il y a le groupe de personnes que nous n'aimons pas que nous désapprouvons pour lequel nous éprouvons de l'aversion disons plus précisément de l'inimitié le cercle de nos ennemis, si vous voulez et entre ces deux, il y a un très large groupe qui est ce pour lequel nous éprouvons ni l'un ni l'autre ni amitié, ni inimitié qui sont le groupe des neutres donc trois grandes cercles de relations ensuite, dans chacune de ces trois cercles on peut encore ajouter trois cercles dans le cercle des amis il y a évidemment mes amis les plus proches ma mère, mon père, mon fils, ma fille, ma femme peut-être ensuite, il y a peut-être un peu plus éloignés les beaux-parents, les cousins, les amis ensuite, il y a le troisième cercle les amis de mes beaux-parents les amis de mes amis les cousins de mes cousins je ne sais rien, voilà, un peu plus éloignés ça fait partie des cercles de l'amitié mais plus éloignés ensuite, dans l'opposé il y a évidemment mes ennemis ou mon ennemi en particulier celui pour lequel j'éprouve réellement de l'inimitié naturellement, les amis de mes ennemis ne sont pas mes amis donc c'est le deuxième cercle je ne les déteste pas vraiment mais par leur association avec mon ennemi sa famille, ses proches etc. après, peut-être ses relations éloignées voilà donc ça c'est les trois cercles de l'inimitié trois cercles ensuite, il y a dans la partie neutre aussi on peut faire certaines distinctions par exemple il y a ceux qui sont réellement neutres pour lesquels on éprouve absolument ni aucune amitié ni aucune inamitié et après il y a peut-être des personnes neutres mais pour lesquelles on est un peu plus partial par exemple en tant que français peut-être je suis un peu plus partial pour les autres français et pour les humains en général je suis neutre mais peut-être moins que pour les animaux et ensuite parmi les personnes neutres il y a aussi certaines qui sont naturellement moches ou désagréables pour lesquelles je spontanément ai plutôt de l'inversion même s'ils sont un peu dans la catégorie des neutres puis il y en a évidemment qui sont parfaitement au milieu qui ne suscitent ni aucune amitié ni aucune inimitié en moi donc le but de la pratique ici est d'éliminer toutes ces barrières et de pouvoir arriver à éprouver maîtrie l'amitié la bienveillance à l'égard de tous ces êtres sans aucune distinction oh so in english no sorry so in general we have and how we relate to beings we discriminate and we are partial to beings so naturally for example towards we are partial towards our friends we think of them as close to us and then there are other beings that are not our friends that we think they are far from us or we don't feel close to them and we discriminate them so we can summarize the different relations we have in three large groups that we can call the three circles of relations the first circle is the circle of friendship or people that we like such as our parents children friends and so forth and to the complete opposite of this circle is the circle of those that we despise that we don't like our enemy for whom we feel no friendliness so that's the second circle and then in between of those two there's a very large group of beings which we are completely neutral to we have no affection for them no also aversion towards them they're completely neutral so there's these three main groups we can also go into slightly more detail and add another three groups in each and we'll make a total of nine circles of relation so for example in the circle of our friends who are close to us there are those who are the closest to us you know for example our our parents our children our wife our husband our spouse our grandparents maybe are people who are the closest to us and then there are those who are close to us but not as close our friends maybe our in-laws our cousins distant cousins and then there are another group of friends that are still friends but not as close which are or maybe you know the friends of our friends the cousins of our cousins distant relatives or people who belong to our social group and who work with us and who we like in general but that we are not particularly close to it for example and then of course the same goes for the the third group of enemies you know you have our enemy people we really despise and hate and of course their friends and family because of their association with them we although we have nothing in particular against them just by their fact of being associated with our enemy they become naturally our enemy we dislike them but not as much as the enemy in itself and then of course their distant relations and group of friends or whatever then so that's the the three circles of the enemies and then in between they're the neutral group so of course there are beings that are completely neutral to us that we feel nor friendliness nor aversion towards that we neither like nor despise completely neutral but even there we can still make somehow discriminations for example maybe as an American or as a French we might be a little bit less neutral towards people of our own country or in general as a human towards humans we are naturally partial towards humans we are you know if there is a chance of saving a human or an animal we'll choose to save the human we don't care about the animal we are partial towards humans so there it might be someone totally neutral nor their friend nor enemy but still there is a partiality there so this is coming closer to those who are closer to us and then of course there on the opposite there are also beings that just are neutral to us but generally through their appearance or their behavior just are not appealing to us you know the ugly creatures the ugly animals you know those poor spiders or what you have you hear they're neutral to you but naturally you dislike them and then there are beings in between that are completely neutral towards which there is no feeling of aversion or attraction and even like for example in the animal realms we like more the cute animals you know the cute little bunny rabbit more than the old dying dog it doesn't really necessarily attract us so these are all how we are partial so the goal of the practitioner who tries to cultivate metri is eventually to come to a state of mind that is in a friendly relation that is a state of mind that is peaceful without selfishness without desire or aversion and considering all beings appreciating all beings accepting all beings having friendship for all beings having love for all beings in a genuine way and to overcome all these barriers these discriminations all together then when we start to cultivate metri il est recommandé de commencer pour avoir déjà d'essayer de comprendre ce que l'on entend par maîtrie essayer de déprouver réellement ce que l'on entend par maîtrie de commencer avec un nombre limité d'êtres donc on commence évidemment par le premier cercle des relations des amis car c'est plus facile d'éprouver de l'amitié à l'égard de ceux qui sont déjà dans ce cercle donc quand on commence là il est important de ne pas prendre au début une personne pour laquelle on éprouve une attirance en particulier une attirance sexuelle car c'est très facile alors de tomber dans le désir il y a même histoire d'un homme comme ça qui a choisi de cultiver mitri à l'égard de sa femme et il a été dans la il tombait dans le désir il voulait aller la retrouver et tellement il était aveuglé par son désir qu'il n'arrivait pas à trouver la porte pour sortir de sa cellule de méditation donc on peut donc il faut éviter une personne pour qu'elle on éprouve de l'attirance et aussi il est recommandé de ne pas prendre une personne décédée comme référence dans la mesure où cette personne décédée n'existant plus sous la forme qu'on l'a connue il est difficile de comment dire il est difficile de se représenter réellement de cette personne ou ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas éprouver en général de la bienveillance à l'égard de personnes ou de membres de la famille qui sont décédés il le faut et en tant que pratiquant nous dédions le mérite à l'égard de nos parents nous cultivons égard l'amour et la compassion à leur égard mais il s'agit ici vraiment pour le disons quand on commence initialement à cultiver maîtrie ça peut créer parfois une certaine confusion c'est une recommandation qui est donnée car c'est en fait c'est cultivé de c'est comme si on cultive de l'amour pour quelqu'un qui est absent qui n'est plus sous cette forme donc c'est il n'y a plus de référent réel qui est présent en correspondant à l'idée qu'on se fait de l'amour de l'amour what it is like to have this disinterested, loving-kindness and compassion. However, to slowly grow this, then, to include all beings without exception. But when we start and we focus on a specific person, we must avoid... So we turn, first of all, towards the circle of friends, people that we naturally feel kind and benevolent towards. So we look at them first. However, within that circle, it's important that we don't take individuals that we are attracted to, particularly attracted sexually towards. For in that case, it's very easy that we fall into a desire attraction. There's a story like that of a meditator who took his wife as the object of cultivating metri, and then he felt desire, and then wanted to go see her. And he was completely blinded by his desire that he couldn't find the door to get out of his room. and he was confused. So this type of thing can happen. It's just going to give in to confusion. So it's important to avoid that. And then also it's recommended to avoid deceased person because they no longer exist in the form that we've known them, and therefore there's difficulties in really being able to relate to that person and cultivate affection for them. Well, in general, when we look at the circle of relationships, we will see that between all the people, the person that we love naturally, the most, it's oneself. So in general, when we, you know, consider the circles of relations, we may find that among all beings, the person that we cherish the most is ourselves. For example, if you ask someone, which is the greatest country in the world, you might say that it is his. And then within his country, his region, his village, or his neighborhood, his family, and then probably within his family himself, it's the most important person. And so we have this general tendency of focusing on ourselves as the one we cherish the most. Ceci, évidemment, est ancré dans le sentiment égoïste. Nous avons constamment cherché notre bien-être au détriment de celui des autres. This, of course, is centred in our selfishness, and we have constantly looked for our well-being to the detriment of others. Bien que nous recherchons notre bien-être, nous sommes attachés aux causes du mal-être. Although we wish our own well-being, we are generally attached to the causes of dissatisfaction, of pain and suffering. Au nom de notre bien-être, nous cultivons désir-attachement, haine, aversion, orgueil, jalousie. In the name of our well-being, we cultivate hatred, aversion, desire, attachment, jealousy, pride. All these afflictive states of mind are cultivated in the name of our own happiness based on our selfishness. Donc, il est naturel que cultiver ce genre d'égoïsme n'est pas ce qui est bénéfique pour nous-mêmes. So, as naturally, you can see that cultivating this type of selfishness, egotistical thought, is not beneficial towards yourself. L'autre attitude opposée que l'on peut avoir et ce que peut-être peut vous faire penser l'idée de cultiver l'amour et la compassion à l'égard des autres êtres sensibles, c'est le sacrifice de soi. C'est-à-dire s'oublier soi et de penser que à l'autre, en quelque sorte, accepter le mal-être pour soi au nom du bien-être des autres. Another attitude we can have is to think that maybe also when you hear these teachings about cultivating loving-kindness, compassion towards other beings, we might think that we have to therefore love others at the detriment of ourselves. That means sacrifice ourselves, self-sacrifice, so that we can benefit our other beings. Cette attitude-là n'est pas la bonne. Nous ne sommes pas plus importants que les autres ni sommes-nous moins importants que les autres. Nous sommes égales aux autres. So, this attitude of self-sacrifice is not the good attitude. We are not lesser than others nor are we better than others. We are perfectly equal. There should be no distinction between I and other. So, on peut commencer ici peut-être dans un premier temps à apprendre à s'aimer correctement, à commencer maîtris en l'appliquant sur soi, c'est-à-dire essayer de ne pas cultiver cette attitude égoïste, de voir que l'égoïsme c'est ce qui me détruit, c'est ce qui me nuit. Il faut que je trouve moi-même un état de quiétude, un état libre des afflictions. C'est ça faire mon propre bien. C'est ça trouver mon propre bien-être. So, here, first of all, we can probably be, as a beginner, start to first apply this mitri on ourselves by understanding that cultivating selfish attitude, egotistical attitude, is what is going to harm us, hurt us. And that finding really our true benefit is to find a state of mind that is free from ego-clinging and the afflictions, and really wanting that for ourselves. Alors ici, évidemment, comme on est naturellement plus inclined à être concerné par soi-même, il est facile d'appliquer maîtrie à soi-même. Et ici, donc, de comprendre, de l'appliquer non pas dans un sens égoïste, on l'applique afin de mieux savoir éprouver maîtrie, afin de pouvoir le développer à l'égard de tous les êtres sensibles. So here, it is somehow easy to first focus on developing maîtrie towards oneself because we are naturally inclined towards oneself. But here, we should do it in not an egotistical way, but in a way to try to understand what it means to have maîtrie, to experience maîtrie, so that we can develop it therefore towards all other sensibles. Je vois beaucoup de personnes qui aussi souffrent de, comment dit-on, de ne pas s'aimer eux-mêmes, c'est-à-dire d'être très durs à l'égard d'eux-mêmes, d'éprouver, par exemple, de la culpabilité, de, de se penser je ne suis pas assez bien, je suis mauvais. Il y a beaucoup de souffrance, d'aversion, de haine à l'égard de soi-même parce qu'on n'est pas à la hauteur de ce que l'on voudrait être. Donc l'ego, en fait, crée aussi de la haine à l'égard de soi-même. L'ego, ce n'est pas simplement avoir de l'indulgence à l'égard de soi-même et de préférer soi-même, c'est aussi très dur à l'égard de soi-même, beaucoup de dureté à l'égard de soi-même et beaucoup de personnes souffrent également de cela. Donc, cultiver maîtrie à l'égard de soi-même permet, pour le débutant, aussi de dépasser cette haine à l'égard de soi-même. De dépasser, c'est une manière de aussi lâcher l'ego, c'est-à-dire lâcher la dictate de l'ego. L'ego veut que je sois le meilleur, que je sois supérieur, etc. C'est aussi savoir s'accepter tel que l'on est et apprécier, voir les qualités innées que l'on a. On a le potentiel de liberté, de bien-être. Nous avons, dans le grand véhicule, nous parlons de la nature de Bouddha. Nous avons cette qualité-là également. Donc, d'apprécier cela. So, I've seen and heard many people suffering from what we could call self-hatred. You know, that they are very difficult or very hard with themselves. I have to be the best. I have to be above all other beings. You know, the ego is not only a problem for others, it's also a problem for ourselves. You know, we cultivate ego as something that we are doing good for ourselves, but ego is actually hurting ourselves. It creates this self-hatred also, guilt, all these kind of things. We're not good enough in comparing ourselves with others and so forth. So, there's a lot of suffering that comes with this ego clinging. So, cultivating Métri here is also not about reinforcing the ego in any way. It's overcoming the kind of tyranny of ego, not listening to it anymore and accepting ourselves as we are, understanding, seeing our own defects, how they come from our confusion, how they come from our ego, and those are the true sources of our suffering, but also seeing, on the other hand, what are the true sources of our well-being, seeing that we have, as in the Mayana teachings, it is said that we have Buddha nature. So, in the same way, seeing that we have that quality, that we have the potential of freedom, of well-being, and recognizing that, and having an attitude of tenderness, peace, within ourselves. Donc, il faut comprendre que l'égoïsme, c'est ne pas être bienveillant à son égard. On pense que quand on est égoïste, qu'on fait quelque chose de bien pour nous, mais c'est là qu'on fait notre confusion. En fait, quand on est égoïste, on se fait du mal à soi-même. Donc, et ainsi savoir lâcher cette attitude qui est entièrement centrée sur nous-mêmes. So, here, we must understand that, you know, following selfishness, self-indulgence, is really to be unkind, to be not nice to ourselves. we generally feel like if we are selfish, we are protecting ourselves, being good to ourselves. But actually, that really, that attitude itself is hurting ourselves, harming ourselves. Par exemple, c'est l'égoïsme qui nous rend avare, malveillant, orgueilleux, dédaigneux. Tous les défauts viennent de l'égoïsme. you can see how, you know, being egotistical is bad for you. It makes us stingy, unkind, cruel, it makes us proud, vindictive, we easily get offended. all the suffering, inner stress in our mind, all comes from holding on to this ego-cleaning, having this self-centered attitude. this is what brings about all our problems. So, being able to let go of that. Alors, maintenant, que l'on a vu ce qui est bénéfique pour nous, ce qui est la bonne attitude à avoir pour nous, comment nous pouvons nous-mêmes trouver un état de quiétude, savoir s'accepter, être en paix, être réellement bienveillant à son égard. L'égoïsme, ce n'est pas être bienveillant à son égard, c'est être malveillant à son égard. C'est lui infliger une fiction. L'ego est quelque chose qui n'a, le je, n'a aucune réalité substantielle, c'est juste une convention. donc, essayer de permettre à l'esprit d'être libre de cela. Donc, une fois que nous avons réussi cela, nous pouvons maintenant essayer de tourner cette attitude à l'égard des autres. So, here, the self-centered attitude is not being kind to oneself. It's actually harming ourselves. The more one is self-centered, the more one hurts oneself. All the problems arise from that. to be able to find a state of mind that is beyond that fiction, seeing that self-centeredness is imposing a fiction on our own mind. The ego has no substantial reality. It's just a convention. It's pure fiction. And we are imposing that, holding on to that. why should we unnecessarily inflict that type of suffering on ourselves? It's important that we let go of that and try to recognize and find the peaceful state of mind and have from then on this kind attitude towards oneself, searching for what is truly beneficial for ourselves. Il est ainsi important de rechercher ce qui est réellement bénéfique pour soi. Ce qui est réellement bénéfique pour soi c'est maîtris, c'est cette attitude de bienveillance caractérisée par la paix et la félicité. Finding what is truly beneficial for ourselves is to find what is beyond equal clinging, this disinterested attitude of maîtris, loving kindness that is characterized by his peaceful state of mind imbued with well-being and felicity. So this is what we should research this and trying to cultivate this is to be kind to oneself, to protect oneself. rechercher cette qualité-là c'est faire son bien, mais faire son bien-là c'est également faire le bien des autres. C'est en devenant une personne ainsi bonne que l'on est également bénéfique à l'autre, bénéfique au monde. Donc ce n'est pas quelque chose qui est purement pour soi, c'est pour tous. So if we are able to do this for ourselves, find this state of mind, that is truly benefiting ourselves and by benefiting ourselves, we are not excluding others. This is the way through which we can benefit and help others, by becoming a kind person, we are able to become kind towards others. Maintenant, nous ne savons même pas ceux qui bénéfique nous sommes malveillants à l'égard de nous-mêmes, d'où viennent tous nos problèmes. Ordinarily, we are actually thinking we are being good to ourselves, but actually in reality harming ourselves and also at the same time harming other sentient beings. Ce point-là, donc, ce point-là clé est très important, je pense, à comprendre pour savoir correctement cultiver Métri. Donc, il ne s'agit pas d'un sacrifice de soi. Faire le bien des autres, c'est faire son bien. Faire son bien réel, c'est également faire le bien des autres. I think this is a very key and important point to understand about Métri, that Métri is not about self-sacrifice, that by actually accomplishing your true good, what is truly good and beneficial for yourself, genuinely so, you're also accomplishing genuinely the benefit of others. And by trying to accomplish truly the benefit of others, you're also accomplishing your own true benefit. So I think this is a key important point that we should keep in mind when we try to practice Métri. now that we have done this work and that we turn towards others to be sensitive the first person is the most appropriate. So in fact, we can also also sort of five types of people themselves. So-même, un être que l'on respecte et que l'on admire, un ami, quelqu'un qui est bienveillant à notre égard, personne qui n'est ni l'un ni l'autre et quelqu'un qui nous est hostile. Cinq types de personnes. Le but, évidemment, c'est d'arriver à éprouver de l'amour à l'égard de toutes ces personnes, à éliminer les neuf cercles dont on a parlé. Mais on peut résumer en quelque sorte ces neuf types de personnes. And so now, when we turn towards others, then we have to search what is the first type of person we should first try to cultivate maîtris towards. So, in general, we talked about nine circles of relation, but we can somehow summarize this also in five types of individuals or beings. There is one being, which is myself, another being which is and then the others for others, a person that we respect and admire, a person that is friendly, kind towards us, friend, a person that is neutral, that is neither friend nor foe, and and then someone that is hostile towards us. So, these are the five individuals, ourselves, respected person, friend, neutral and hostile persons. So, the goal, of course, is to cultivate Métri equally towards all of them. Maintenant, quand on commence, c'est bien de prendre d'abord une personne que l'on respecte, une personne que l'on admire, quelqu'un pour lequel on n'a pas d'attirance, d'attraction particulière, mais dont on a vu les qualités et que l'on apprécie, et pour lequel, personne pour laquelle on a un réel profond respect, on admire sa bienveillance, sa bonté, etc. On peut commencer par cultiver cela. So, here, when we look at other people, we can start by trying to cultivate first Métri towards someone that we genuinely, from the depth of our heart, truly respect and admire, as someone of great quality and try to cultivate Métri towards him. So, here, just to go one step backwards, pardon, ici, je vais retourner un peu en arrière, revenir un peu en arrière sur Métri pour soi, donc on peut, par exemple, quand on pense à Métri pour soi, puissais-je avoir le bien-être et les causes véritables du bien-être, je peux penser à moi, souhaiter cela pour moi, souhaiter pour moi l'éveil, souhaiter pour moi la liberté de toute souffrance, d'avoir les réelles causes du bien-être, et c'est souhaiter être au-delà de l'égoïsme. So, we can here, for example, use the formulation, you know, may all beings have happiness and the cause of happiness, and here, first of all, start with, may I have happiness and the cause of happiness, but understanding what that happiness is, that it is not just sense, pleasure, and having, and power, and all these things, but which is true peace of mind, and the cause of happiness, which is freedom from the afflictive states of mind, and ego clinging, and really wanting that for ourselves. Ensuite, nous nous tournons vers les autres et personnes respectées que l'on admire, et ici, donc, souhaiter longue vie, bien-être pour cette personne-là, et éprouver une réelle bienveillance à l'égard de cette personne-là. Then, turning our mind towards a person we respect, wishing them long life, all the happiness, all the good things, success in their activity, and so we can turn to, for example, our teachers, our mentors, preceptors, and, and, so we can turn to our maîtres, our preceptors, our enseignants, and in particular, it is important here to remind how they taught us, how they helped us, bénéficiait de nous, c'est très important. Une grande gratitude va arriver dans notre mind. Et avec ce state de mind caractérisé par la paix et la bénévolence, la mitra va aussi arriver. Puisse cette personne être toujours libre de connaître toujours le bien-être, le succès, libre de toute souffrance, puisse-t-il être libre de toutes les entraves extérieures et intérieures. So, thinking of this person may he have a long life, have all the good things. So, wishing those. Pour nous-mêmes aussi, par exemple, quand on focalise maîtrise pour nous-mêmes, puissais-je être libre de la souffrance, des causes de la souffrance, puissais-je libre d'être de l'égoïsme, être libre de l'animosité, puissais-je être libre des afflictions, de l'anxiété, de tous les troubles mentaux, de souhaiter cela pour soi-même, c'est important. When we are focusing on ourselves, also focusing on, may I be free of also suffering and the causes of suffering, may I be free of animosity, of afflictions, of anxiety, of all the agitations of mind, all the causes of suffering. May I have the true well-being and have the true causes of well-being, you know, to focus like that can help also for us to distinguish and understand what is the cause of happiness and what is the cause of suffering, to distinguish that and to wish really what is truly beneficial for ourselves. And of course, then wishing that in the same way towards others. Voilà. Donc, après avoir pensé à une personne que l'on respecte, la troisième personne à laquelle on tourne, ce sont des amis. Quelqu'un, un ami qui nous est dit très cher, qui nous est, quelqu'un qui nous a aidé ou pour qui on a une certaine, admiration ou appréciation sincère et de se tourner vers lui. Et donc, le souhaiter, puisse-t-il connaître, avoir le bien-être et les causes du bien-être, puisse-t-il être libre de la souffrance et les causes de la souffrance, puisse-t-il être libre des afflictions, de l'animosité, de toute confusion, souhaiter cela. La raison pour laquelle on commence par le maître plutôt qu'un ami, c'est que l'ami peut aussi créer, peut donner naissance à de l'attachement. Alors que, généralement, un maître ou une personne respectée ne donne pas lieu à l'attachement. C'est pour ça qu'on commence plutôt avec cela. So, for example, here, then, after focusing on the teacher, we can focus on a friend. The reason why we start with, for example, a teacher, a mentor, is because there's less chance of developing attachment, whereas for a friend, you can develop attachment. So that's why as a beginner trying to, you know, cultivate the maître, you're going to follow into that desire attachment. That's why we avoid friend first. It comes later, though. And just as, you know, just as we have felt, had that state of mind that is characterized by benevolent kindness, tender heart, free of all, completely disinterested state of mind, as we have had that for ourselves, for our teacher, so towards our friend, towards our family. puis ensuite, notre famille, les personnes que nous connaissons. Et ensuite, on se tourne sur le deuxième cercle, les personnes qui nous sont neutres, les personnes qui ne sont ni amis ni ennemis. Et en dernier, on va vers les personnes qui nous sont hostiles. and so, then, you know, after the friend, we can turn to family and then cover all the beings in the first, the three circles, the first circle, and then turn to the second circle of relations, the people who are neutral to us or neither friend nor foe and focus on them. And then, on last, we turn to those who are our enemies, those that are harming us. Alors, pour le pour le dernier catégorie d'êtres, évidemment, il est important ici de dépasser toute hostilité que l'on peut éprouver à leur égard. Donc, je vous rappelle, il est important de se rappeler les points négatifs ici de la haine dont on a parlé et se rappeler surtout que ce qui nous rend misérable ce n'est pas nos ennemis, c'est le sentiment d'aversion que l'on éprouve. Nos ennemis en eux-mêmes ne peuvent pas nous rendre misérables, c'est bien la haine que nous abritons dans notre cœur, que nous entretenons dans notre cœur qui crée notre misère. Donc, c'est pour ça qu'il est très important ici de lâcher cette toute animosité, toute rancune en voyant que c'est quelque chose de négatif. Donc, ici, nous avons besoin de, quand nous avons le troisième circle que nous avons parlé, ceux que nous considérons comme nos ennemis, les gens que nous despisons, les gens désolvons. ici, c'est important que nous comprenons que ces ennemis ne sont pas les gens qui peuvent nous rendre miserable. Ce qui fait nous rendre miserable est notre animosité, notre resentment, notre angre. C'est ce qui nous a harcèlement. and so to let go of that by seeing its negativity. Je vous rappelle, nous avons parlé des sept désavantages de la haine hier. Donc, on se rappelait également de cela. Yesterday, we spoke about the seven disadvantages of hatred. So, remembering that, how it is something that is very negative for ourselves. Ensuite, je pense que penser à qu'est-ce que l'on appelle amis ennemis. Ce sont là aussi des discriminations qui sont arbitraires. Souvent, l'on considère l'ami comme étant un source de bienfaits et l'ennemi comme un source de difficultés. On s'attache à une personne comme amis parce qu'on considère qu'il nous apporte un bien et on éprouve de l'aversion et de l'inimitié à quelqu'un parce qu'on considère qu'il nous fait du mal et qu'il nous nuit. Quand on regarde bien, souvent, nos amis, notre famille, nos proches nous causent beaucoup plus de souffrance que nos ennemis. et nos ennemis, quelque part aussi, ne nous nuisent pas autant. Parfois, beaucoup de qualités que l'on a acquis sont grâce à nos ennemis parce qu'on a dû confronter telle et telle difficulté, qu'on a dû acquérir telle et telle qualité, qu'on a dû faire effort, qu'on a dû se remettre en cause. Beaucoup des qualités que l'on a sont grâce à nos ennemis. Beaucoup des défauts que l'on a sont grâce à nos amis. Donc, en fait, quand on réfléchit à ça, peut-être les amis sont des ennemis, des ennemis sont des amis. On peut se dire. D'autre part, il n'y a rien de certain dans ce qu'on appelle les personnes ne sont pas fondamentalement amis ou ennemis. Un ami peut devenir un ennemi, un ennemi peut devenir un ami. Comme dans l'exemple que je vous ai cité plus tôt, quelqu'un que l'on a considéré comme notre meilleur ami, que l'on aimait de tout cœur, en ne s'entend plus, il devient notre pire ennemi. Souvent, les conflits les plus virulents sont enceints des familles, de personnes qui ont été au début très proches. So, here, there's another point of thought, another, reflection, meditation you can do, is about thinking about the nature of what is an enemy, what is a friend. So, if you look at it more carefully, we generally consider that a friend is somebody that is something, somebody who benefits me, who brings good things to me. And an enemy is someone who harms me, and who hurts me, who destroys me. But if you kind of analyze more carefully, often, you know, a lot of hardship and difficulties comes from friends and family. They, at the end of the day, somehow have harmed me more than my enemies have ever harmed me, either through the negative actions I had had to accumulate in the name of my family or all the hardships I had to undertake for them. I had never had to do any of that for my enemies. And also, my enemies sometimes can be a source of great benefit. Because of my enemies, I had to put myself into question. Maybe to confront them, I had to develop qualities and strength and so forth. So my enemies have also undirectly benefited me. so then, you know, if we follow our definition, maybe our enemies are our friends and our friends are our enemies. You know, there's no certainty there. Furthermore, what we call a friend can become an enemy. Like we saw in our earlier example, you know, we might have loved someone, been very close to someone, and then later on, that person has become our worst enemy. We don't want to talk to him, see him ever again, and we hold a grudge and resentment. Often, the strongest conflicts happen within families, within people who are first close. So friend can become enemy. De la même manière, ennemi peut devenir ami. Quelqu'un qui est ennemi, si on change notre attitude, il n'y a pas de raison pour laquelle il ne deviendrait pas un ami. The same way, you know, a friend, an enemy can become a friend. There's no reason why, if we don't change our attitude, that person wouldn't become a friend. If we change our attitude, enemies can become very good friends as well. So, ce qu'on appelle ami-enemi n'est que discrimination, fiction, ça n'a pas de réalité en soi. what we call therefore friend and enemy is just a discrimination of fiction. There is no being that is in essence friend or enemy. Donc, pour pouvoir cultiver maîtris, il est important de se focaliser sur les qualités des personnes, ce que les personnes que nous méprisons, que nous n'aimons pas, souvent, on est biaisé, on ne se focalise que sur leurs défauts, mais ils ont également des qualités. Essayez de voir leurs qualités. Ils ont, peut-être, ils sont, dans certaines circonstances, leur apparence suscite en nous de l'aversion, mais dans d'autres exemples, ils font preuve aussi de qualité, de bienveillance, d'amour. Par exemple, même chez un tyran, un tortionnaire, il a été un enfant et innocent. Il a été aussi un parent et bienveillant à l'égard de ses enfants, même si par ailleurs il a fait du mal à beaucoup d'autres personnes. Donc, une personne n'est pas par nature complètement noire ou complètement blanc. Il faut essayer de voir aussi les qualités de la personne. Une chose qui peut nous aider particulièrement ici, c'est de voir qu'au fond, cette personne n'est pas différente de soi-même, que c'est un être sensible, tout pareil que nous-mêmes, que tout comme nous-mêmes, il veut le bien-être, tout comme nous-mêmes, il souhaite être libre de mal-être. Mais dans sa confusion, il n'a pas su faire cette distinction. Il ne sait pas s'aimer correctement et au nom de son propre bien-être, il cultive les causes du mal-être. Et alors, il devient un objet également de compassion en voyant à quel point il est troublé. Et donc, dès lors, on peut dépasser tout un sentiment d'aversion, de surcroît. Fondamentalement, les autres êtres sensibles ne sont pas différents du Bouddha que l'on admire. nous admirons du plus fond au fond du cœur le Bouddha pour ses qualités, mais tous les êtres sensibles ont ce potentiel. Ils ont tous la nature du Bouddha. En cela, ils ne sont pas différents. Et aussi, en tant que bouddhiste, je veux dire, nous vénérons le Bouddha, mais le Bouddha, il est devenu Bouddha en vénérant les êtres sensibles, en aimant les êtres sensibles. Donc, si nous voulons devenir comme lui, il nous faut faire comme lui et respecter ces êtres et pas les discriminer. So, many things. we often discriminate others as enemies. And so, here, we may, you know, for example, focus on certain defects of sentient beings. Sentient beings may appear to us in certain circumstances as being cruel or mean or harmful or ugly, but in other circumstances they can be also good and kind. You know, even tyrants were a child one day and were innocent. There were also parents and kind to their children. They were kind to some, although harmful to others. and often they were just confused. They wanted their well-being. Just, they're actually not different than myself. Just as myself, they want happiness and fear, suffering. But due to their confusion, they, in the name of their happiness, they created their own suffering. So, they're actually also objects of compassion. Fundamentally, these enemies are not very different from myself and furthermore, not different from also the beings that I admire such as the Buddha. The Buddha, he actualized the innate qualities of his mind, therefore, became a Buddha. These beings have the same potential. They have Buddha nature. They could become a Buddha. So, they have that potential. Furthermore, you know, the Buddhas became Buddha by venerating sentient beings, you could say, you know, by cultivating loving kindness and compassion towards sentient beings. And so, somehow, if I want to, if I'm venerating the Buddha, I should also venerate sentient beings because they are the lords of the Buddhas are all sentient beings. So, all our enemies are also someone one should respect and not discriminate. need. Pour résumer, essayez de voir les bonnes qualités des ennemis et quand on ne parvient pas, de voir sa confusion et voir et dès lors développer de la compassion à son écart. en somme, en fait, quelque part ici, on voit comme une personne malade, par exemple, quand on voit quand quelqu'un nous insulte, on se fâche parce qu'on pense que c'est délibéré. Mais quand il s'agit par exemple d'un fou malade qui nous insulte, on ne se fâche pas puisqu'on sait qu'il est sous l'emprise de sa maladie. De la même manière, toute la négativité exprimée par l'ennemi, c'est simplement parce qu'il est sous l'emprise de l'égoïsme et des afflictions. C'est comme un malade, un fou qui nous insulte, on ne se fâche pas. De même, on ne peut pas se fâcher contre cette personne, il est simplement sous l'emprise de sa confusion. Donc, pour résumer, c'est ici, pour les ennemis, essayez de voir leurs qualités et de voir derrière nos projections de leur comment on les discriminera avec eux, c'est qu'ils ont de la nature et donc, et aussi bon aspects qu'ils ont et qu'ils ont et qu'ils n'ont possible, c'est qu'ils ont c'est qu'ils ont la même des négativités ou des négativités que ils sont expréssées est due à leur confusion, juste comme vous n'êtes angry ou upset pour la 6th personne. Donc, pour exemple, si quelqu'un insults me et on gets upset parce qu'on pense, oh, c'est deliberate, mais si il y a crazy person a mad person and he starts yelling and screaming and insulting. One doesn't get upset because one knows he's under the influence of his madness. He doesn't know any better. And the same thing, actually, these enemies, all the negativity that they're expressing is simply due to their own madness. They are mad with selfishness, mad with the affliction states of mind. those are torturing them, those are expressing those negativities. So they are not to be hated at all. One should have that understanding go beyond. Mon ennemi véritable est la même que l'ennemi véritable de mon ennemi. C'est l'égoïsme, la haine, l'aversion, le désir attachement. Ce sont ces choses-là qui causent douleur pour moi et c'est parce qu'ils sont affectés par ce mal intérieur que cet ennemi exprime son agressivité. Et donc dès lors, il faut le voir comme cette personne malade et ne pas éprouver d'aversion contre lui. Mais il est permis d'éprouver de l'aversion pour le débutant à l'égard de la haine. Et comment vaincre la haine en ne jamais la 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 s'élever en as a sick person. Our true enemy is also our enemy's true enemy. Our enemy is selfishness, desire, aversion, hatred. Those afflictive states of mind are what is causing suffering for me and causing suffering for other sentient beings. So just as those afflictions harm me, they're also harming that person. He is under the influence of those. So one should not be upset angry at all towards that person. Rather one should turn one's anger against anger itself. For a beginner is somehow permitted to have anger towards anger. And how do you have anger towards anger is to never let anger manifest. Have that firmness where you keep your mind in state of serenity no matter how people treat you or no matter what people say. Ensuite, on peut également réfléchir sur le résultat karmique. C'est-à-dire si cette personne-là me fait du mal aujourd'hui, son action n'est pas sans conséquence. Il va devoir subir les rétributions de son action. et quand l'amour et la bienveillance est très fort, telle elle est puissante qu'on ne souhaite même pas que lui il éprouve les conséquences. On serait même soi-même, on voudrait presque que cela arrive à moi au lieu de l'autre, tellement il y a la bienveillance et la compassion qui est présente. Another way also is to think about the karmic consequences that enemy harming me, trying to hurt me, he has committed negative deeds and he will have to experience the consequence of his negative actions which will be of suffering. So when you understand that compassion will arise and furthermore if the mitri is very strong you would even want to take those consequences upon yourself you wouldn't want that to happen to him you are able you would be able to do that if you understand the fictive nature of suffering that it does not have true reality whereas he doesn't so he will suffer even more from it and finally we can associate this comprehension we can also we inspire by the history of the of the Bouddha read the jataka where in all these the Bouddha respond to all the injustices possible par juste la bonté et comment il a su par sa bonté transformer toutes les circonstances ne pas être affecté par les difficultés qu'on lui a affligées mais au contraire les transformer et aider la personne qui le nuisait on s'inspirer de cela so we can also hear for example read the jataka tales the stories of buddha's past lives and be inspired by them there are all stories of the buddha cultivating loving kindness and compassion where he was harmed affected by beings in many ways but he never responded to those with afflictive states of mind only with kindness and how that was through that he was able to transform the situation and benefit those beings as well as himself progressing towards awakening aussi une autre une autre réflexion très importante est de voir que nous sommes nous avons pris un nombre incalculable de naissances dans le samsara dont nous avons engagé ou nous avons été dans un nombre incalculable de relations avec chacun des êtres sensibles et chacun de ces êtres sensibles ont été un nombre incalculable de fois notre mère a été si bienveillant à notre égard donc aujourd'hui peut-être cet ennemi est un ennemi mais dans une autre vie il a été probablement notre parent notre ami les apparences ne sont que des apparences et l'esprit des autres êtres sensibles sont intangibles ne sont pas formés en tant qu'amis ou ennemis ils ont été tous chacun des êtres sensibles à un être très proche très cher à nous et ainsi essayer d'éprouver de la gratitude à leur égard ça c'est une manière de dépasser cette barrière que l'on met entre soi et son ennemi de voir qu'il est quelqu'un de proche de barrière de l'esprit entre nous et notre ennemi c'est qu'il est quelqu'un très close et il y a l'histoire ainsi d'un d'un bodhisattva clairvoyant qui voyait une mère qui allait son nouveau nez qui tenait dans ses bras son nouveau nez et elle lui donnait à manger un morceau de poisson et il y avait un chien qui était présent et qui mendiait un morceau de poisson et elle l'a envoyé balader en lui donnant un coup de pied mais le bodhisattva par sa clairvoyance a vu que cette femme tenait en ses bras un enfant qu'elle chérissait de tout et que cet enfant en fait était la renaissance de son pire ennemi qui venait de mourir et que le poisson dont elle nourrissait cet enfant était la chair de la renaissance de sa mère la mère qui avait repris une naissance en tant que poisson qu'elle nourrissit et que le chien était son père qu'elle envoyait balader en coup de pied donc aujourd'hui elle tient dans ses bras quelqu'un qu'elle chérit de tout cœur qu'auparavant était son pire ennemi elle chérissait auparavant un être de tout son cœur qu'aujourd'hui elle a tué et avec la chair de laquelle elle est en train de nourrir celui qui a été son pire ennemi donc en fait toutes ces discriminations que l'on fait sont complètement arbitraires celui qui est un ennemi a été un ami et c'est sur cette qualité-là qu'il nous faut réfléchir et il nous faut nous tourner car c'est cette qualité-là qui permet de cultiver en nous cette attitude de bienveillance qui est bénéfique pour nous et pour les autres so yeah so there's this story of I don't remember the exact details but of a Bodhisattva who was clairvoyant and he saw a mother holding her newborn child her baby in her arms and was feeding her baby with some piece of fish et il y avait un bébé, et puis elle a kické le bébé, et puis elle a kické le bébé. Et ce que le Bodhisattva a fait, c'est qui ces gens étaient en relation à elle en leur past lives, et c'est que la bébé qu'elle était holdée avec tellement de l'amour, c'était la re-birth de la mort de la mort, la mort de la mort de la mort de la mort de la mort, elle a juste d'un, elle a été re-born comme un enfant. Et le bébé était le bébé de la mort de la mort, elle a cherché, elle a été re-briven comme un enfant, et elle a été re-briven comme un enfant de la mort de la mort. Et le bébé qui débrisait pour la nourriture de la mort de la mort de la mort de la mort, elle a été re-briven comme un enfant. Donc vous voyez, toutes les discriminations que nous avons sont complètement arbitraire. Donc c'est important que nous nous avions une histoire de l'œil et que nous pouvons que les émissions, ils peuvent être en allant à l'apparente. Ils ont tous été apparentes, et en ce moment-là, nous avons l'œil de l'air à l'amn. Nous avons l'animité de l'amn, en particulier, nous nous avons l'air de l'âge à l'âge. On a l'âge à l'âge, si nous nous avons l'âge, 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 l'âge de l'âge. Et enfin, nous pouvons aussi associer cet amour avec la sagesse. En ce sens, quand je suis en colère, en quoi est-ce que je suis en colère ? Quelle est cette personne que je n'aime pas ? Est-ce que c'est sa tête, ses cheveux, ses dents ? Où est la personne en tant que telle que je déteste ? Où est son entité ? Si je regarde la personne, la personne est juste une fiction. Il n'existe pas en tant qu'un entier, permanent, parfaitement indivisible. Ce n'est qu'un amas d'éléments psychophysiques qui n'ont pas de réalité propre. Le corps de la personne n'existe pas indépendamment des éléments. L'esprit de la personne n'existe pas substantiellement, indépendamment des parties de l'esprit. Et donc, on ne peut pas trouver même la personne que l'on est. C'est presque comme une projection que l'on fait à l'espace. On peut attribuer à l'espace toutes les choses que l'on veut, mais ça ne veut pas dire que l'espace les a. De même, cette personne, on lui attribue toutes ces choses, etc. Mais tous ces défauts qu'on lui attribue n'ont pas de réalité propre. Et la base de tous ces défauts, la personne elle-même ne peut pas être trouvée. Furthermore, you can use analytical wisdom also to help with overcoming anger. Like, look at the person that you're angry with. Where is that person ? Is it his hair, his teeth, his head, his mouth, his body, his organs ? Where is it ? The person as such doesn't exist as a whole, a permanent, substantial whole. It's only just made out of psychophysical elements. And each of those have parts, and you will never be able to find any irreducible element to it. It's all empty. It is, you know, grasping to an enemy. It's like projecting something onto space, seeing the space has this form, that form. Space never had any of those. They are all just fictional projections of ours. If we see that, then the defaults of the enemy, as well as the wrongdoings of the enemy, but as well as the person of the enemy himself cannot be found. So if there's nothing to be, what to be angry at, si on ne peut pas trouver l'être envers qui on éprouve de l'aversion, eh bien, où va l'aversion ? Enfin, troisième, enfin, dernière, pardon, excusez-moi, il y a beaucoup de points, plus que trois, dont on a mentionné, mais le dernier point que l'on pourrait peut-être évoquer avant de conclure, pour aider par rapport à l'animosité, c'est l'attitude de générosité, de don. C'est-à-dire que souvent on se dit, on aurait bien aimé que quelqu'un me traite plutôt de cette manière, plutôt qu'une autre manière. On aurait bien aimé qu'il soit gentil avec moi, plutôt que méchant, malveillant, qui m'ait fait du mal. Mais pourquoi pas alors suivre ce que l'on aurait aimé qu'il fasse avec nous, c'est-à-dire être ce qu'on aurait aimé qu'il soit. On aurait aimé qu'il nous sourie, qu'il soit doux et bienveillant à notre égard, qu'il nous fasse dons et cadeaux. Eh bien, faisons de même. Soyons bienveillants, souriants, faisons-lui un don, soyons généreux envers lui, comme on voudrait qu'il soit avec nous. Et cela est très puissant, puisque cela peut transformer la situation de l'inimitié et faire de l'ennimie un ami. So, last kind of point I'd like to maybe bring up that we could think about. And, I mean, last kind of instruction that you can think about and then try to put into practice is with enemies, is that if the enemy, we have enemy and what we don't like about him is how he's treating us, there might come to mind that we would like him to treat us in a different way. We would like him to smile at us, give us gifts and be a friend with us. Wouldn't we like that? But why don't we try to be that that we would like him to be with us, be that with him? That is, why don't we smile at him? Why don't we be kind at him? Why don't we give him gifts such as we would like him to gift us? Let's do what we would like to receive. Let's do that towards them. You know, everything that we haven't received from them, let's try to do that for them. And this can be very powerful and can change the situation and can make an enemy into a friend. So, in using these methods, progressively, all animosity, all agitation of the brain will be able to get and our spirit and our spirit will be able to get an etat of serenity and an etat of bien-être an etat of equanimity. and so, the haine who was present will disappear. And this tranquillity will also be able to be in entrave as que la haine et l'aversion dans l'avenir puissent à nouveau s'élever. So, if we practice in this way, then all the anger will subside. So, if we use these different methods, all anger will subside. All the manifest anger that we have will subside and we will have a peaceful state of mind. And also, that peaceful state of mind will be a barrier or will keep the agitated mind of anger to arise again in the future. Une fois que cette toute aversion est apaisée et que nous avons cet état d'esprit qui est quelque peu neutre, alors on va ensuite à cette dernière catégorie de personnes essayer d'éprouver de l'amour. So, once this anger has subsided and we have this neutral, stable, serene state of mind, then on that basis, then we will cultivate love towards our enemies. Alors, on va réciter « Puissent-ils connaître le bien-être et les causes du bien-être ? » Donc ici, par exemple, il y a cette formulation, cette formule que l'on utilise pour nous aider, pour être support pour la cultivation de l'amour. Donc il est important qu'il ne s'agit pas de juste une récitation monotone, mécanique qu'il nous faut faire, un peu comme un corbeau qui dit des choses sans savoir ce qu'il dit. il faut vraiment exprimer le sens des mots. C'est-à-dire ça doit servir d'un support. Si à un moment donné, la phrase ne fait plus sens, on peut changer la phrase. On peut l'exprimer dans ses propres mots. On peut détailler aussi le type de bonheur, de fortune que l'on voudrait. par exemple, on peut dire puisse-t-il connaître pas simplement le bien-être mais détailler, préciser qu'est-ce que vous voulez dire quand vous voulez qu'il ait le bien-être. Puisse-t-il avoir une longue vie, connaître la prospérité, ne pas connaître la maladie, puisse-t-il progresser sur la voie vers l'éveil, puisse les afflictions de son esprit s'apaiser, puisse-t-il connaître la sérénité, le bien-être, puisse-t-il accéder aux différents degrés des dianas, puisse-t-il avoir la sagesse. Donc on peut ainsi préciser plus précisément au lieu de juste dire si la formule devient monotone ou ne fait plus sens, on peut ensuite pour soi-même aider, ça peut nous aider que de changer la formulation pour que ça fasse plus réellement sens pour nous. So here, we can use this formulation may they be happy, free of suffering, may they be free of so the formulation may all beings have happiness and the cause of happiness so we can use it for enemy may they, our enemy have happiness and the cause of happiness and also all beings of course but we use this phrase but you shouldn't just use it as something mechanical or you just repeat it monotonously without it making sense. it is really should serve as a basis for cultivating the attitude and maybe it can help that when the phrase doesn't make sense to kind of make the phrase more precise like actually what do you mean by you want them to have happiness what is that happiness that you want so temporal happiness for example because I want them to have a happy life a long life free of pain and suffering a prosperous life may they also be kind individuals good individuals may they have intelligence wisdom may they make progress on the path may they have access to the different dhyanas may wisdom grow in them you know make it more precise like that the wish that can be also helpful on peut aussi essayer donc ainsi en détaillant un peu le cette cette formulation cela va amener à ce que maîtris s'élève en mon coeur et plus le maîtris s'accroît alors on n'a plus besoin en quelque sorte de la formulation ça devient spontané la formule qu'on utilise c'est comme une sorte de pense bête quelque chose qui doit nous nous rappeler une certaine qualité il faut créer un cadre une fois qu'on a cultivé cela devient spontané on n'a plus besoin de la formule we are able to in this way kind of you know use the be specific in our wishes then really we will start to feel this kindness have experienced this loving kindness for them and then this will grow will have its own kind of strength in itself and then we won't need the formulation anymore the formulation is really like a frame something that will help us so in final what will happen is that at a moment at a moment at a moment this amour will be really without discrimination So here in a sense we are associated to equanimity it is that there is no more partiality really this amour becomes impartial equal to all the people sensibles and thus this distinction between myself the person respect the amie the person neutre the person hostile there is no more difference there is pas de préférence la bienveillance est égale à l'égard de tous So then finally through practicing this way then eventually all the barriers will subside and then our loving kindness will become truly equal towards all sentient beings we will no longer discriminate between I and others like the five persons we talked about I the respected person the friend the neutral person the hostile person all these people all these discriminations partial attitudes towards them will all disappear so when this disappears then we have gained proper maitri so alors lorsque toute cette discrimination disparaît c'est alors que l'on accède réellement à maitri et alors se manifeste en notre esprit si je peux dire la porte entrée dans le premier des quatre dhyanas so at this moment when these all these discriminations kind of subside that we gain access into the stability of mind of the first dhyanas so when truly all this discrimination disappears that's when the entrance into the dhyanas starts une fois que l'on accéde à cette quiétude lorsque l'on continue alors ce dhyanas s'établit véritablement et c'est alors aussi que les cinq entraves aux dhyanas sont réellement dissipées and so once we enter into this first dhyanas then as we continue the meditation then the mind gains true stability and we fully enter into the dhyanas and it's at that level that the five hindrances will also be overcome so voilà donc il y a beaucoup à dire mais je vais conclure là pour aujourd'hui je vois le temps passer so there's a lot to say but I'll conclude here for today and merci pour votre attention thank you for your attention and now please join me in dedicating the merit of our session to the benefit of all sentient beings veuillez vous joindre à moi dans la dédicace des mérites pour le bien de tous les êtres merci merci Sous-titrage FR ?